Le moins qu'on puisse dire, on ne peut pas dire que nous soyons dans une époque où souffle l'esprit. On peut prévoir un réveil spirituel qui sera inattendu pour beaucoup. Je pense que sans la spiritualité, nous ne pouvons pas dire que la race humaine. Et des textes hindous datant d'il y a au moins deux mille ans, ont assez réalistement prévu l'époque actuelle. C'est vrai que le monde est en état absolument effroyable, mais tout ça à nouveau, je pense que les salopeurs des consciences et les salopeurs du monde terrestre, se sentent et marchent en dessous. Je pense que nous avons vu venir et nous avons fait « je vais le faire quand ça se passe », n'auraient pas le concept de l'immensité de ce qu'il était en fait quand il est venu. La catastrophe, elle va se produire. La cause première, c'est nous-mêmes, c'est nous qui tirons toutes les ficelles de notre misère et notre pauvreté interne. Mais là, il faut se battre. Si on entend uniquement, en langage religieux, l'homme est un être déchu par le péché originel, on entend que la moitié de la vérité. L'autre moitié, c'est nous portons nous une possibilité de développement intrinsèque, intime, immense. Le non-amour, ou même le ressentiment, ou le mépris pour l'âme personnelle, l'âme humaine, pour l'humain, c'est le pire des sacrilèges à mes yeux. C'est cracher à la face de Dieu. Alors ça ne porte pas, en général, ça ne paye pas de cracher à la face de Dieu. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Am I going to get in trouble for this ? C'est parti ! 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 C'est parti !